Il faut savoir pourquoi est-ce qu'il y a eu le décret de 2014. Il y a eu le décret de 2014 parce que le décret de 1972 donnait une intervention et une gestion exclusive à l'État. Or, les organisations sportives internationales demandaient, avec la démocratie sportive en 1990, que les fédérations gèrent l'équipe nationale. C'est la raison pour laquelle, sous cette pression, l'État a donc été obligé de concéder la gestion de l'équipe nationale. Il n'y a pas une double tutelle sur l'équipe nationale. La tutelle du ministère des Sports et de la Fédération sportive, en tant qu'association, a eu l'agrément.